Dans une vidéo précédente, nous avons déjà discuté de l'importance d'apprendre aux élèves à analyser le message véhiculé par les médias. Nous l'avons d'abord fait en énonçant les principes de base d'une veille médiatique efficace. Dans cette vidéo-ci, nous discuterons de l'analyse des images médiatiques elles-mêmes. Dans cet exemple, nous proposons d'utiliser le TNI au début de la phase de réalisation. Enfin, nous proposons le modelage d'une technique d'analyse des images médiatiques. Pour en apprendre davantage sur l'analyse du langage médiatique, visitez le site du Centre de ressources en éducation aux médias à l'adresse affichée ici. L'analyse d'images médiatiques passe par un certain nombre d'étapes. Si on dit souvent qu'une image vaut mieux le mot, il est aussi vrai de dire que le message d'une image n'est pas aussi explicite que celui d'un texte. En fait, une image médiatique fait souvent surgir beaucoup plus de questions que de réponses. Lorsqu'on observe ce type d'image, il est donc important de la mettre en contexte et de tenter de compléter l'information qu'on peut y observer. On doit également ajouter à cette considération le fait que les images sont souvent interprétées en fonction de notre bagage culturel. Ainsi, une même image peut être interprétée de différentes manières par des gens qui l'observent, en fonction de leur culture d'origine ou encore de leurs opinions politiques. Dans les médias, les images sont la plupart du temps accompagnées d'un titre ou d'une description. Le titre qu'on donne à une image peut ainsi modifier de manière significative le sens de celle-ci. Cette considération est importante puisque le photographe n'est généralement pas impliqué dans le choix d'un titre pour sa propre photo. Le sens de celle-ci peut donc être modifié plus tard dans le processus de publication. Il est également important de considérer qu'une photo n'est pas une représentation exacte du réel, mais bien une construction. Lorsqu'un photographe prend une scène en photo, il fait plusieurs choix, dont celui du cadre, du sujet principal à représenter et de ce qui sera représenté à l'arrière-plan et à l'avant-plan. Enfin, on doit également considérer que les images sont facilement manipulables. Le régime soviétique a d'ailleurs eu recours fréquemment à ce procédé pour retirer d'anciens alliés politiques devenus adversaires d'images très connues. L'exemple que nous proposons ici utilise un canevas ouvert qui permet d'aborder avec les élèves l'analyse des images médiatiques. Le canevas proposé ici consiste en une simple page où s'affichent des catégories dans lesquelles on classe l'information observée. Donner un titre à l'image permet à l'élève de s'interroger sur le sujet qui est représenté dans la photo. Les photos comportent souvent des indices qui permettent d'identifier les acteurs en présence. À cette étape, on puisera dans les connaissances antérieures des élèves ou on mènera quelques recherches complémentaires. On peut ensuite analyser les éléments un peu plus techniques de la composition de la photo, comme le cadrage et les éléments qui sont représentés. Une fois cela fait, on peut s'interroger sur la signification de ces éléments et l'effet qu'ils cherchent à produire. La synthèse de tous ces éléments nous permet de nous interroger sur les intentions du journaliste. On peut ainsi voir qu'une photo n'est pas simplement prise au hasard, mais qu'elle a bien une intention. Pour pousser plus loin l'analyse, on pourrait positionner l'image sur une échelle entre deux opinions opposées et ainsi voir si elle est plus favorable à l'une des deux opinions. Dans cet exemple, on vise deux objectifs. On désire d'abord montrer à l'élève que le message médiatique, même les photos, est construit. On vise ensuite à enseigner une démarche qui permettra à l'élève d'analyser systématiquement les images médiatiques. Celui-ci pourra reproduire presque intégralement la démarche proposée par le Canva ouvert à l'aide du TBI-Ciel, d'un logiciel de traitement de texte, d'un tableau blanc virtuel en ligne ou même sur papier. C'est parti !